Le blog joue un rôle évidemment hyper important, il permet de créer une relation avec les abonnés et donc avoir un site internet sans le blog c'est vraiment dommage parce qu'avoir un blog va clairement dynamiser le nombre de visites, les interactions qu'il y aura sur ton site internet et bien plus. Regardons ensemble aujourd'hui comment tu vas pouvoir créer un blog toi-même sur Webflow. C'est parti ! Alors avant de commencer la vidéo, j'ai une petite question à te poser et donc il y a un petit sondage auquel j'aimerais que tu répondes. Alors la première question c'est, as-tu déjà eu l'occasion de créer un blog ? Alors aujourd'hui peut-être que tu as un blog WordPress, peut-être que tu as déjà utilisé d'autres plateformes existantes qui te facilitent la création de blogs et pourtant c'est assez limité, tu n'as pas le contrôle à 100% et donc j'aimerais savoir si tu préfères avoir un créateur de site ou est-ce que tu aimerais pouvoir le créer toi-même et même le personnaliser à 100% pour qu'il ressemble exactement à ton entreprise, à tes valeurs et aux messages que tu transmets. Alors j'attends ta réponse dans les commentaires. Au sommaire aujourd'hui, on va parler donc de blog et plus particulièrement de blog sur Webflow. Alors l'important d'avoir un blog c'est bien entendu de dynamiser son site internet et donc on va voir ensemble comment est-ce que tu vas pouvoir créer ce blog de la bonne manière, en suivant étape par étape la méthode que je te propose. Alors bien sûr comme à chaque fois il y a un article de blog qui t'explique pas à pas comment tu vas pouvoir procéder mais ici en vidéo on va parcourir le blog brièvement et puis en plus je vais te faire un petit tuto et donc cette vidéo risque de durer peut-être une demi-heure mais au moins tu auras tout dans un même article avec un tutoriel ultra complet. Si tu as la moindre question, n'hésite surtout pas à laisser un commentaire que ce soit sur YouTube ou en bas de l'article. Et donc au sommaire aujourd'hui, on va voir d'abord les étapes de création donc le modèle de CMS Webflow, on va voir la personnalisation du blog, on va voir le système des commentaires que tu vas pouvoir ajouter en embed sur Webflow tu vas voir ça va pas être si difficile, comment publier le blog et puis comment le promotionner. Ensuite on va voir ensemble l'importance des blogs sur Webflow mais ça fonctionne aussi pour toutes les plateformes et tous les sites internet et puis le secret ou les secrets d'un blog et on va voir ensemble les secrets d'un blog Webflow réussi. Alors le premier point, comme tu es peut-être novice et que tu connais peut-être pas spécialement la plateforme Webflow j'avais envie de te faire un tutoriel sur la manière la plus simple pour te permettre d'avoir un blog aujourd'hui. Donc on va utiliser aujourd'hui les thèmes Webflow proposés donc Webflow propose un certain nombre de thèmes gratuits et qu'on va utiliser comme base et sur lequel on va venir implémenter la partie blog pour que justement tu puisses démarrer Illico Presto. Ensuite il y a bien sûr toute la partie sur mesure que tu vas pouvoir implémenter sur ton projet Webflow. Aujourd'hui on va utiliser un thème, je t'invite si tu veux passer à l'étape supérieure à apprendre la plateforme Webflow et à créer ton propre blog sur mesure et là j'ai la formation bien sûr qui est à ta disposition et un certain nombre de vidéos qui vont pouvoir t'aider à apprendre la plateforme. Donc on va partir d'un modèle de Webflow et puis ensuite on va venir donc ajouter la partie blog et faire en sorte que ce blog soit bien construit. Alors le but c'est de créer un blog qui soit aligné à tes valeurs donc tu vas pouvoir déjà changer les couleurs, tu vas pouvoir changer les typographies, tu vas pouvoir changer les images, le look en général et donc ça permettra déjà d'avoir un blog qui soit ressemblant à ton image. Tout ceci se trouve aussi sur l'article donc je t'invite à aller lire en détail la description. On va voir ensuite après comment on va implémenter la partie commentaire parce que ça c'est un module qu'on va venir ajouter en dessous de chaque post et je vais te montrer aussi comment tu vas pouvoir par la suite animer ce blog toi-même ou peut-être même inviter des interlocuteurs, d'autres rédacteurs, rédactrices sur ton blog. Donc si tu veux créer ce blog pour un client et bien tu vas pouvoir inviter ton client à venir compléter l'article s'il faut. Ensuite on va voir aussi toute l'importance de créer un blog donc pourquoi est-ce que c'est important. Donc là je détaille vraiment tout dans l'article qui se trouve sur le site. Il y a d'une part le fait que ça permet de montrer ton expertise ensuite de construire une relation de confiance donc c'est sûr qu'avec un blog ça permet de mettre en avant ton savoir-faire de créer cette relation avec tes futurs clients, tes futurs abonnés pour justement leur donner beaucoup de valeur et qu'ils soient toujours excités de ton nouveau contenu et impatients d'avoir ton nouveau contenu et donc pour montrer aussi ce que tu sais faire avoir plus de clients évidemment parce qu'au final le but d'avoir des abonnés sur ton blog c'est bien sûr d'avoir une attractivité pour peut-être vendre soit une formation soit un service soit des biens si c'est un e-commerce ça fonctionne pour tous les domaines le blog c'est vraiment la manière la plus simple et la plus efficace pour attirer de nouveaux prospects ça vous permet aussi de stimuler la créativité de mieux s'organiser parce que tu vas devoir préparer un planning de publication donc au moins un article par semaine un article qui soit bien détaillé même un peu plus long que la normale donc aujourd'hui je dirais qu'un article de minimum 3000 mots et bien c'est très important après tu peux commencer avec des petits articles de 1000 mots c'est comme ça que j'ai commencé moi-même également et puis comment tu vas pouvoir gagner de l'argent comment monétiser ça avec des liens d'affiliation donc tout ça est super détaillé sur l'article je ne vais pas en parler aujourd'hui sinon la vidéo va prendre plus d'une heure et puis ensuite j'ai aussi dans l'article les secrets d'un blog réussi alors les secrets d'un blog réussi c'est le fait de publier régulièrement d'avoir un design attrayant aligné à tes valeurs, à ton message il doit être responsif l'article en lui-même doit aussi être optimisé et là je te donne quelques pistes dans l'article également on va parler de backlinks également et donc il y a notamment pour les backlinks deux types de backlinks il y a ceux obtenus naturellement et ceux que tu peux acheter donc voilà, ça c'est l'article en question que je t'invite à aller lire et j'espère qu'il va t'apporter beaucoup de valeur et que si tu as la moindre question de nouveau tu laisses ta question juste en dessous mais donc je propose qu'on commence directement avec le petit tutoriel sur Webflow sur lequel on va partir d'un thème proposé par Webflow qui est gratuit et on va venir ajouter la partie blog donc commençons concrètement par la création d'un blog sur Webflow alors la première chose qu'il va falloir faire si tu veux suivre le tuto c'est de te créer un compte sur Webflow alors ce compte est gratuit tu vas pouvoir créer deux projets une fois que c'est fait tu auras accès à ton tableau de bord et donc ton tableau de bord ressemble à ceci et tu vas pouvoir créer un nouveau projet donc tu cliques New Project tu patientes un tout petit peu et là tu as quatre projets à ta disposition alors celui qui ressemble le plus à éventuellement un blog parce qu'il n'y en a pas spécialement dans les gratuits qui est spécialement créé pour le blog malheureusement c'est quelque chose que Webflow devrait proposer je trouve mais donc disons qu'on va partir de ce business starter parce qu'il dispose de la partie CMS inclus et c'est la partie CMS qui nous intéresse pour le blog parce que c'est le CMS qui va nous permettre de créer les champs, titres, images, contenus de texte qu'on va devoir avoir besoin pour le blog donc on va utiliser ceci et donc on va l'appeler mon blog voilà une fois que le projet est chargé tu vas voir en haut à droite que tu vas pouvoir le publier et donc Webflow ce qui est super intéressant c'est qu'il va te donner un lien provisoire donc celui-là je te propose de le publier directement personne risque de tomber sur ton site ne t'inquiète pas mais ça permet d'avoir la version en ligne et la version en préparation côte à côte donc une fois que tu as accès à ce projet on va observer un peu comment est-ce que ce projet est disposé donc on voit qu'il y a une page l'accueil il y a une page à propos il y a une page contact une page team, projet, travaux et il y a un blog donc on va aller voir cette partie blog qui est déjà là et donc je retire ce que j'ai dit parce qu'en fait il y a déjà un blog sur ce projet donc tu peux prendre ce projet comme base et commencer à partir de là et donc tu as cette page qui comprend les articles du blog donc on a ici un article avec le titre qui dit 10 quick tips about blogging et puis voilà l'article numéro 2 l'article numéro 3 il y a déjà 5 articles et il y a même un call to action si tu vends tes services donc c'est pas mal du tout donc par où est-ce qu'on va commencer donc j'ai abordé le sujet donc j'ai abordé le sujet de CMS et donc tu vois qu'ici il y a un petit bouton qui s'appelle CMS Collections et donc un article de blog bien entendu comprend toujours les mêmes champs en principe notamment ce sont ici le body donc le post body donc ça c'est le contenu du texte c'est le contenu entier du texte on a le résumé donc c'est un petit résumé que tu mets en introduction de l'article une image principale pour accueillir le visiteur sur une belle image pour que l'image soit liée à l'article donc au sujet et au thème ensuite une petite image si tu as besoin d'une image différente où tu peux réutiliser la même image alors là du coup tu n'as pas besoin des deux images donc là tu peux choisir ici tu peux même rajouter des options qui peuvent être par exemple est-ce que l'article a été écrit par d'autres rédacteurs tu vas pouvoir ajouter cette option là et puis ajouter une petite subtilité de couleur si tu veux ajouter un tag une catégorie au blog que tu es occupé à écrire alors tu peux aller même plus loin tu peux ajouter par exemple des thèmes tu peux ajouter une date de publication une date de mise à jour tu peux ajouter des pièces jointes tu peux ajouter voilà pas mal de choses une adresse email aussi des vidéos si tu as envie d'ajouter des vidéos YouTube tout ça s'ajoute très facilement donc imaginons que sur l'article je veux ajouter une vidéo YouTube je vais cliquer sur vidéo link je vais mettre vidéo blog et je vais faire sauver je vais sauver la collection donc sous Webflow on parle de collection si tu as l'habitude d'utiliser WordPress on parle ici comparativement à la partie articles donc la partie articles c'est la partie blog de WordPress ici on parle de CMS collections et donc bien sûr CMS collections ça ne s'arrête pas au blog parce que là on a par exemple juste la partie blog mais on peut créer un CMS pour des événements pour tout un certain nombre de choses auxquelles on aurait besoin d'avoir un contenu qui soit comme ça dynamique ou mis à jour chaque mois, chaque semaine, chaque jour tout ça tu peux vraiment choisir ce qui est intéressant avec la partie blog de Webflow c'est que tu vas aussi pouvoir programmer des publications donc tu peux écrire ton article à l'avance et le publier à une date que tu auras choisie regardons ensemble de plus près à quoi ressemble l'intérieur d'un article de blog donc ici quand je clique sur un des postes un des articles on a le nom de l'article en question le slug alors le slug c'est l'adresse URL qui sera liée à ce blog donc cette adresse est très importante c'est quelque chose qu'il faut manipuler avec précaution parce que si tu la modifies et que la page a déjà été publiée tu risques de tomber sur une page 404 parce que tout simplement la page a été l'adresse a été modifiée donc il faut tu peux y remédier en allant dans les paramètres et en changeant l'adresse qui était précédemment utilisée pour l'article et la modifier mais donc il faut toucher cette partie avec précaution et donc ici on se retrouve avec l'article en question donc tu vois que tu vas pouvoir mettre des gros titres des sous-titres des liens sous citations du contenu traditionnel et donc tu vas pouvoir écrire ton article ici on va voir tout de suite aussi comment tu l'alimenter par la suite mais donc à la base ton article tu peux l'écrire ici ensuite tu as le résumé de l'article donc là tu vas pouvoir ajouter un petit morceau de texte et ensuite également aussi ajouter une image principale une image secondaire est-ce qu'il y a d'autres auteurs qui écrivent avec toi sur le blog tu vas pouvoir le spécifier avec le petit onglet actif c'est un petit switch de Webflow donc tu peux l'utiliser pour plein de choses ici ils ont mis Features donc ça veut dire en vedette donc ça veut dire si tu veux le mettre en première page ou par dessus tous les autres tu dois activer ce petit switch qui se trouve ici et ensuite on peut même y ajouter une petite couleur si la couleur peut faire partie de la catégorie par exemple que tu abordes et puis là le lien vidéo qu'on aura ajouté ici donc ce lien vidéo ça peut être un lien Vimeo ça peut être un lien YouTube ou toute autre source sur laquelle se trouve ta vidéo ensuite tu fais Save et donc voilà tu vois que j'ai déjà 5 articles dans mon blog on va venir maintenant voir à quoi ressemble la page d'articles à proprement parler donc pour ça il faut aller voir dans la partie pages donc on a déjà vu ensemble toutes les pages qui existaient donc là on parle des pages statiques parce que c'est des pages auxquelles tu vas ajouter du contenu et puis ce contenu ne va pas évoluer donc tu vas pouvoir le modifier mais c'est pas quelque chose qui va être alimenté chaque semaine chaque mois donc quand il s'agit d'alimenter une page de manière régulière et récurrente tu vas utiliser la partie CMS qui elle-même te génère automatiquement une page dynamique dans cette partie-ci et donc la page dynamique va être l'article en question alors imaginons que on veut donc que cette page soit modifiée et bien il y a tu vois la couleur mauve qui distingue la couleur bleue parce que tout ce qui est bleu est la structure de Webflow la couleur mauve correspond à tout ce qui est source du CMS et donc par exemple imaginons que ce titre-là qui correspond à l'article du blog je voudrais le modifier je voudrais plutôt qu'il montre par exemple la date de création et bien je vais pouvoir changer ici à droite l'élément getTextFrom donc d'où vient le texte il vient de la date et donc là du coup je n'ai plus le titre mais j'ai la date et donc je peux inverser ici les deux je peux dire voilà je veux prendre le texte du nom à la place en petit bon ça n'a pas de sens évidemment mais donc ça veut dire que tu peux modifier tout ça donc je vais revenir en arrière et remettre comme c'était l'image c'est le même principe l'image en fait va venir du main image donc si je prends cet article 14 common problems on va aller voir ici la page CMS avec 14 common problems et donc l'image qui est ici et tout simplement l'image qui se trouve là et donc tu peux même parcourir d'un article à l'autre pour voir mais c'est ici l'image comme on est sur un thème Webflow qui est de base il y a toujours la même image mais donc si je veux ajouter une nouvelle image je peux venir ici ajouter dans ma section images donc je peux enlever cette image et venir implémenter une nouvelle image donc venir chercher une autre image ici et je vais d'ailleurs en prendre une comme ça je te montre un exemple je dois en avoir une ici voilà ça c'est la partie je fais Save donc il faut attendre que ça se termine par contre hop je vais le recommencer voilà je crois que c'est celle-ci ouais elle est mieux donc voilà tu attends que ça charge hop une fois que c'est ok tu fais Sauver et une fois que tu fais Sauver tu vas pouvoir venir voir ici notre fameux article et tu verras la mise à jour de la photo donc voilà ça c'est comme ça que tu vas pouvoir mettre à jour les titres la date la photo le lien de la vidéo enfin tout ce que tu vas pouvoir changer se passe ici donc tu vois que même pour un novice c'est assez ludique assez simple parce qu'évidemment en prenant ce thème prédéfini ça nous facilite grandement les choses ensuite donc une fois que tu as compris comment changer les liens qu'il y avait avec le CMS tu vas pouvoir donc aussi voir qu'il y a le contenu du blog et venir changer le contenu du blog alors tu ne vas pas le changer ici je t'ai montré là tout de suite que tu dois aller dans le CMS et venir changer le texte sur cette partie donc pas ici ici c'est la partie visible disons qu'on a terminé d'ajouter les champs qu'on avait envie d'ajouter et donc le nom la date la photo etc et qu'on décide de publier on va cliquer sur publier et donc là on va patienter quelques secondes le temps que ça publie et on va venir voir à quoi ça ressemble donc là je vais prendre ma page en question et tu vois que en ligne déjà se trouve ma nouvelle photo et puis en dessous se trouve toujours mon texte qui était en latin dès le départ donc là ça ne veut pas dire grand chose mais tu as compris comment déjà on pourrait mettre en ligne son blog donc maintenant quel est le travail et bien tu vas pouvoir donc changer peut-être la disposition des éléments donc là si tu n'as pas de connaissances en webflow ça va être difficile mais si tu veux par exemple changer pas la disposition mais plutôt l'apparence tu vas par exemple pouvoir ajouter changer de couleur par exemple de bouton donc là pour changer de couleur de bouton tu vas cliquer sur bouton tu vas venir dans la partie CSS qui est visuelle ici et changer la couleur dans une couleur qui correspond plus à ton look et donc là tu vas changer par exemple en bleu alors l'écriture du reste peut rester ici par exemple si tu veux changer la couleur en gris tu veux la remplacer par plutôt un bleu également un peu plus plus mauve comme ceci voilà et donc tu peux déjà changer un peu le look comme ça et l'adapter à ton identité à ta manière de communiquer donc voilà pour la partie blog alors une fois que c'est publié que tu as fait en sorte d'avoir ton article de blog qui soit bien ficelé bien conçu tu le publies et ce que tu peux faire par la suite pour l'alimenter c'est soit venir ici et venir ajouter un nouvel article donc tu veux écrire un nouvel article avec le contenu texte avec le contenu résumé donc l'introduction ajouter une image donc là je dois avoir en principe une autre image ici voilà par exemple celle-ci on attend qu'elle soit chargée je fais créer et mon image est prête à être publiée donc là si je viens voir à quoi elle ressemble hop nouvel article donc j'ai mon titre qui s'est mis automatiquement j'ai mon image et bien sûr j'ai pas encore mon contenu parce que je dois encore l'écrire donc imaginons que je publie ceci et que je vais voir à quoi ça ressemble voilà j'ai pas grand chose donc j'ai pas le contenu alors comment alimenter tu peux le faire de deux manières donc soit tu l'écris ici directement mais c'est pas toujours très ergonomique et agréable à utiliser soit donc tu peux utiliser l'éditeur et l'éditeur c'est la partie client ou même la partie tout simplement comme son nom l'indique éditeur donc si toi tu décides d'utiliser cette partie c'est tout à fait possible aussi et donc si tu veux éditer donc cette partie tu vas devoir te connecter à ton compte donc voilà Webflow te donne un accès spécial où tu auras un peu enfin tu auras les mêmes vues que dans le designer mais dans l'éditeur c'est plus ergonomique c'est plus fait pour les clients et donc là tu as toutes les pages en question et puis les articles que tu auras créé donc toutes les pages dynamiques se trouvent en dessous et donc si notre nouvel article eh bien on décide d'ailleurs j'ai fait une grosse faute je m'en excuse je viens de m'en rendre compte si tu veux le modifier tu le modifie directement ici et donc voilà il se met à jour donc là il n'y a plus qu'à faire publier comme on a fait publier dans le designer tu fais publier et voilà c'est publié donc si je publie j'ai mon article qui est ma faute qui est déjà corrigée et donc je peux continuer ici dans la partie contenu donc je vais pouvoir éditer ça alors tu peux le faire ici directement avec les options dans l'article de blog donc si par exemple cet élément là je peux mettre en h1 quoique en général c'est le nom de l'article qui est h1 et on en a que un par page imagine tu te dis voilà h2 c'est ceci ensuite tu as un paragraphe que tu veux mettre entre guillemets comme une citation par exemple tu vas le mettre comme ça et puis tu vas commencer à écrire tu vas faire hello voici mon nouvel article de blog etc etc donc tu vas pouvoir l'écrire comme tu le souhaites avec chaque fois les petits éléments ici alors tu vois qu'en appuyant sur le plus tu vas même pouvoir ajouter une vidéo et donc là ça revient ça rejoint l'option qu'on a ajoutée l'option vidéo donc là on va mettre l'URL de notre vidéo et ça sera lié à notre base de données alors tu peux l'ajouter ici mais tu peux aussi ajouter une image tu peux ajouter pas mal de choses tu peux ajouter un embed et donc l'embed va être utile par exemple pour les commentaires parce que maintenant on va voir la partie commentaires donc si tu as compris la partie blog et à nouveau si je survole un peu trop vite dis-le moi dans les commentaires je me ferai un plaisir de t'aider et peut-être faire une vidéo plus détaillée de cette partie blog mais donc on va voir ensemble maintenant comment ajouter un espace commentaire sur un article de blog alors pour ce faire on va aller on va retourner dans le designer donc on va aller dans la partie ici designer donc on va retourner et basculer dans la partie designer voilà on va aller dans la partie blog et on va prendre n'importe quel article de blog on va prendre celui-ci et on va venir dans la partie technique voir un peu si on ne peut pas venir ajouter un embed alors on va ajouter un embed et là si tu ne sais pas ce que c'est un embed j'ai fait un article là-dessus récemment où tu vas pouvoir suivre pas à pas le nombre d'embeds que tu vas pouvoir ajouter il y en a vraiment une multitude dans tous les sujets possibles et imaginables mais donc ici on va ajouter un embed spécial commentaire donc un embed commentaire c'est ceci et donc embed commentaire tu vas pouvoir utiliser plusieurs plateformes moi j'aime bien utiliser Discus alors tu te crées un compte Discus et dans les paramètres tu vas pouvoir ici ajouter venir chercher le embed alors on va aller voir où est-ce qu'il se trouve exactement ici il y a un onglet qui s'appelle Add Discus to Site donc là tu vas sur cette partie là et donc il t'explique un peu comment ça fonctionne donc il t'explique pour pour toutes les plateformes et donc là ici on va le faire tout simplement voilà je veux ajouter Discus sur mon site tu rajoutes ton URL donc là en principe moi j'ai déjà fait on va voir si je peux ajouter ou alors tu sais quoi on va prendre notre article ici on va prendre l'URL qui se trouve là catégorie on va mettre culture et créer voilà donc là on arrive dans les formules payantes mais ça ne nous intéresse pas parce que nous on veut la formule gratuite on va venir choisir la plateforme alors Webflow est-ce qu'il s'y trouve elle ne s'y trouve pas mais c'est pas grave je vais utiliser l'embed qui se trouve ici et donc là je vais copier tout ceci donc il y a un petit bouton copie je fais copie je reviens sur mon blog et dans mon embed qui se trouve ici je vais venir coller et donc là je fais sauver et donc là c'est normal tu ne vois rien dans la partie designer mais on verra que quand je publie on va venir voir ici notre article de blog avec en dessous l'espace commentaire de discus qui donc est généré automatiquement alors il y a des options tu peux faire afficher disparaître certains éléments mais donc ça c'est l'élément commentaire de discus qui est gratuit et que tu vas pouvoir ajouter sur ton blog donc tu auras un article un article de blog avec la partie commentaire donc on a fait le tour de tout ce que tu pouvais ajouter sur le blog alors bien sûr ce n'est que on survole on ne fait que survoler aujourd'hui la partie blog mais donc en principe en suivant cette vidéo tu as compris les possibilités qu'il y avait sur Webflow pour la partie blog alors elles sont infinies les possibilités on a vu ensemble comment ajouter une image une vidéo l'embed des commentaires mais bien sûr l'article de blog peut être beaucoup plus étendu si tu acquières de l'expérience sur la plateforme Webflow d'où l'intérêt d'apprendre cette plateforme et de pouvoir y jouer un peu comme tu le désires parce qu'à ce moment là tu vas pouvoir créer ton propre blog et le réaliser entièrement sur mesure adapté à ton identité à ta charte graphique et donc d'où l'intérêt d'apprendre la plateforme si tu as la moindre question à propos de cette vidéo tu me laisses un petit commentaire si tu veux en apprendre plus sur Webflow je propose bien entendu une formation gratuite sur Webflow avec même les étapes de comment on crée un site internet professionnel donc n'hésite surtout pas à t'y inscrire à venir dans la formation gratuite et puis si tu veux bien sûr aller à l'étape suivante tu peux toujours à tout moment prendre une formule qui convient pour acheter la formation payante de Webflow on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo je te dis à bientôt salut ciao à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501